Mesdames, Messieurs, belle transition pour retrouver M. Ayekwe, qui est le directeur de l'orientation et des bourses. Beaucoup d'innovation et les parents en viennent d'entendre beaucoup de choses. Bonjour mon directeur. Bonjour. Vous allez bien? À la carte du débit, oui. D'accord. Alors, tout de suite, l'affectation en ligne. On était au laboratoire, j'allais dire, l'année dernière. Et cette année, vous avez vulgarisé des satisfactions. Oui, c'est un réel motif de satisfaction. Le projet de l'affectation en ligne, qui est une méthode d'affectation qui est conseillée aux parents pour leur permettre d'affecter eux-mêmes les enfants dans l'établissement de leur choix. L'année dernière, avec l'ADN d'Abidia 1, nous avons réalisé 66% de taux de réalisation. Cette année, on avait beaucoup d'appréhension, mais on a été fort surpris par l'engouement suscité par ce projet. Sur 446 793 enfants affectés en sixième, 378 255 l'ont été par le biais du mobile. Donc, de l'affectation en ligne. Soit 85% des enfants qui sont affectés en sixième, cette année, ont été affectés par leurs parents eux-mêmes. Alors, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. On sait qu'il y a des parents quand même qui se plaignent certainement de certaines choses aussi. Est-ce que vous avez un retour? Nous sommes actuellement la collègue des informations pour établir un bilan et voir quels sont les éléments à parfaire. Comme on l'avait dit, c'est un projet qui commence, de toute évidence, il va y avoir des éléments de non qualité auxquels il faut apporter une solution. Et c'est à cela que nous sommes. Mais je vais dire qu'en tant que premier responsable, il y a des mesures de satisfaction déjà à l'entame du projet. Comme je l'ai dit, les statistiques nous donnent raison. On pensait à un taux de réalisation de 30% par national, nous sommes en 85%. Ça veut dire que les parents se sont appropriés pour véritablement l'outil de l'affectation en ligne. C'est vrai, c'est une première expérimentation. Les parents pensaient qu'il fallait affaquer son enfant tout ou quelque part pour préserver sa place dans l'affectation en sixième. C'est ça. Ce sont tous ces éléments-là qui sont des éléments de non qualité auxquels on apporte des solutions maîtres. Mais je signale qu'un parent qui a affaillé son enfant dans un établissement d'une même localité, qui veut changer d'établissement dans la même localité, la réaffectation ne serait pas accordée. Ça serait de la même ville. Par contre, si l'enfant a affaillé dans une ville et que les parents demandent à lui réaffecter dans une autre ville, nous sommes fournés de lui apporter une réponse positive. De même, il y a certaines personnes, pour ne pas les nommer, qui ont bon voulu affecter en masse des élèves dans l'établissement. Nous sommes au plan d'identification de ces problèmes pour apporter une réponse nette avec des sanctions qui vont suivre. Tout à fait. Et on ne peut pas vous recevoir et ne pas parler des journées carrières. C'est une activité phare au niveau de la DOB. Est-ce que vous serez au rendez-vous cette année ? C'est une activité quotidienne, chaque annuel. Donc, on ne peut pas faire l'entrée scolaire sans faire des journées carrières. Le lancement national des journées carrières aura belle et l'année cette année. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire dans quelle ville l'activité va se dérouler. Nous allons soumettre cela à la préservation de Madame la ministre pour recevoir des instructions quant à la ville qui va accueillir l'activité. Ok. On a beaucoup de choses à dire. Nous sommes dans ce que j'appelle le paradis scolaire. Nous sommes au lycée d'excellence à la San Ouattara de Grand Bassam. Et je sais que pour affecter les enfants ici, en tant que premier responsable de l'orientation, vous avez eu votre mot à dire. Qu'est-ce qu'on pourra dire de ces enfants, vraiment, qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui vont prendre le chemin de l'école et qui vont venir pour la première fois dans ce lycée ? La vocation du lycée d'excellence à la San Ouattara de Grand Bassam est de former l'élite. Tout comme le lycée Saint-Éphile de Yamsoukro, le lycée Mamé, le lycée Sainte-Marie. Les critères qui ont été appliqués à ces élèves sont ceux appliqués dans le lycée de Saint-Éphile de Yamsoukro et Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous avons 160 enfants qui sont sélectionnés et affectés dans ce lycée pour faire la classe de sixième, qui ont entre 153,23 points à 167 points, 69 points, je vais être précis. Soit on part de 18 de moyenne à 1963 de moyenne. Le dernier affecté ici à 18 de moyenne et le premier à 1963 de moyenne. En seconde, le premier à 17 de moyenne et le dernier à 14,23 de moyenne. Et dans les matières scientifiques, les notes vont de 14 à 20. Ça veut dire que c'est la crème qui est sélectionnée pour cet établissement. Donc nous voulons encourager le proviseur, toute l'équipe éducative qui sera chargée de la gestion de cet établissement, de tout mettre en œuvre pour permettre aux enfants d'évoluer avec les performances avec lesquelles ils sont venus de la 6e, de la 2e et de la 3e. Merci mon directeur. On vous souhaite une très bonne rentrée scolaire et puis une très bonne réunion. Et vraiment, que la paix régne sur la Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites pour le système éducatif. C'est vous qui rendez visibles toutes les actions. Et merci à vous. Merci mon directeur. Vous êtes en direct sur la page Facebook, la Web TV du ministère de l'Éducation nationale, à travers le service de communication, de la documentation et des archives. Et nous recevons les acteurs du système éducatif.